C'est ça le body language ? Monsieur Barthez, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux, le village Baïséa, d'être accueillis aujourd'hui au sein de votre entreprise Dixi Médicale et de pouvoir vous interviewer. Vous êtes notre partenaire depuis plus de trois ans. Vous avez renouvelé votre partenariat et pour ça, nous vous en remercions chaleureusement. Et voilà, c'est l'occasion pour nous d'un peu plus vous connaître et de vous faire connaître un peu plus à notre réseau du village Baïséa, Besançon. Merci pour votre venue. Alors, aujourd'hui, dites-moi un peu plus, présentez-moi en quelques mots Dixi Médicale. Dixi Médicale est une jeune entreprise, jeune parce que c'est une spin-off de Dixi Microtechnique et pour autant, nous mettons sur le marché des produits depuis plus de 30 ans. Et en fait, on met des produits dans des dispositifs médicaux. Dixi Médicale, c'est 80 personnes à Chaux-de-Fontaine, c'est 20 personnes au local et c'est une implantation dans 28 pays. Et alors, quelles sont les missions de Dixi Médicale ? Alors, comme je le dis, c'est des dispositifs médicaux. Ce sont des électrodes intracérébrales et ces électrodes sont dédiées à détecter les zones épileptogènes pour les gens souffrant d'épilepsie. La principale mission, c'est donc effectivement de pouvoir fournir au CHU, aux hôpitaux, aux neurochirurgiens ces électrodes, mais également l'ensemble des instruments qui vont servir à la pose de ces électrodes, leur donner la meilleure formation à l'utilisation de nos produits. En France et à l'étranger, je suppose ? Alors, en France, en Europe, aux Etats-Unis, en Australie et très prochainement en Asie. En rejoignant le village du Balthea, M. Barthes, donc avec Dixi Médicale, vous avez rejoint un écosystème d'innovation. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités d'innovation pour Dixi Médicale ? Je citerai deux voies d'innovation possibles. Et en cours de traitement, de travail. La première, c'est une nouvelle famille d'électrodes. Une famille d'électrodes qui permettra d'aller cibler encore un peu plus profond les zones épileptogènes. Réellement, là, on s'attaque de l'ordre du neurone. Si avant, on était sur le groupe, là, ce sera vraiment le neuro qui sera ciblé par le neurochirurgien. C'est la première innovation. C'est des produits qui sont en phase de test actuellement et qui devraient obtenir leur marquage chez eux au cours de l'année 2024. La deuxième innovation, qui est très prometteuse également, c'est de faire en sorte que nos électrodes qui, aujourd'hui, sont dédiées à de la détection, puissent demain être utilisées également en traitement. Traitement via procédé de thermocoagulation. Donc, pour faire simple, l'idée, c'est que le neurochirurgien, s'il a implanté au bon endroit son électrode, s'il a bien ciblé la zone, puisse venir brûler le neurone qui pose problème, qui est défectueux. Voilà. Innovation qui va vraiment dans le sens de l'amélioration de la vie du patient, puisque ça permettrait ensuite d'éviter une réintervention après cette analyse qui a été faite, mais de faire en même temps la détection et l'intervention. Donc, un confort de vie pour le patient est normal. Très bien. Et alors, ça, c'est les enjeux d'innovation que vous avez aujourd'hui, mais ce, encore à venir, avez-vous des grands enjeux que vous pourriez peut-être nous dévoiler ? Alors, sans dévoiler de grands secrets, oui, il y a également une projection qui se fait actuellement, projection qui se travaille avec d'autres entreprises pour faire un système complet qui ira de l'électrode au générateur d'enregistrement, pour que ça devienne un système complet et offrir encore plus de facilité aux neurochirurgiens et aux chirurgiens. Nous voulons parler d'innovation, M. Barthez, et au-delà des sujets de part de marché, aujourd'hui, les entreprises sont face à des sujets prégnants, comme la RSE. Comment se positionne Dixie Médical sur ces sujets, sachant qu'aujourd'hui, vous avez déjà intégré cela auprès de vos patients ? Alors, avant de parler de la RSE, une des premières actions qu'on est en train de mettre en place, c'est un peu tout ce qui est calcul énergétique. Ça rentre dans le cadre de la RSE, bien entendu. Mais avec l'économie que l'on connaît, l'augmentation des tarifs de l'énergie qu'on connaît, on travaille tous, moi comme tous nos confrères, là-dessus sur cette réduction. La RSE, ça passe aussi par une grosse sensibilisation des gens à tout ce qui est environnement. On est en train de passer la norme ISO 14001, et c'est quelque chose qui est porté conjointement autant par la direction de Dixie Médicale que par l'ensemble des salariés. C'est vraiment un partenariat qui se fait à l'ensemble. Et on travaille énormément actuellement sur tout ce qui est gestion des déchets, que ce soit en amont au moment de la détection au moment de la création des produits comme au moment de la fin du cycle de vie du produit. Voilà, c'est les deux phases sur lesquelles nous sommes en train de nous pencher. Toute dernière question, M. Barthez. Là, je vous l'adresse plus à vous. Dans quelques années, dans 5 à 10 ans, de quoi seriez-vous le plus fier pour Dixie Médicale ? Et si vous deviez vous retourner, qu'est-ce qui ferait vraiment, vraiment plaisir pour l'avenir de cette entreprise ? Quelque chose sur lequel on est déjà fier aujourd'hui, c'est chaque fois qu'on a un retour de la part de familles, de personnes épileptiques qui ont pu être soignées grâce à nos électrodes, grâce au travail de l'ensemble des salariés Dixie Médicale, et qui nous disent, j'ai repris une vie quasi normale. De ça, on en est déjà énormément fiers. Et si je me projette à 5 ans, à 10 ans, pour répondre à votre question, ce qui, moi, m'apportera énormément de fierté, c'est de dire, on a encore simplifié l'activité chirurgicale, ce qui permettra de toucher encore plus de patients. Je ne parle pas de l'impact économique, mais c'est vraiment soigner plus de personnes. On parlait d'un potentiel de personnes épileptiques de 200 000 en France aujourd'hui. On en traite très, très peu. Si en simplifiant nos procédures chirurgicales, si en simplifiant la démarche, l'analyse, toute la prise en compte de cette activité, on pouvait ne serait-ce que doubler le nombre de patients traités, je serais un homme heureux. Très bien. En tout cas, on vous le souhaite. On vous le souhaite pour vous, M. Barthez, pour Dixie Médicale, et puis donc pour les patients, bien entendu, qui sont en attente. Merci. Merci beaucoup pour cette interview. Merci de nous avoir accueillis et on est ravis aujourd'hui d'être à Sous-de-Fontaine. M. Barthez. C'est moi qui m'en remercie. Merci sur vos villages pour tout ce que vous faites pour nous. C'est gentil, merci. Bonne journée. Bonne journée également.